ciao ciao bonsoir petite vidéo ça va être un peu court ce soir déjà parce que je suis en très bon compagnie c'est des amis c'est des gens avec qui je parle en français chose que tu n'aimes pas trop ok salut à tous alors j'ai vu je vais être très bref ce soir alors ce soir ça va être un peu rapide parce que je dois préparer l'after dans une heure je suis alors ça va être rapide parce que je dois faire l'after donc donc je dois finir de préparer trois choses il y aura un sujet très intéressant sur une grande équipe italienne et ginevra je sais pas si vous allez mais peut-être pas parce que ça fait pas des qu'on peut dire des équipes qui font partie de son aden ok et ginevra sinon je ne peux continuer ok alors rapidement au delà de ce que je voulais raconter un peu de ma journée aujourd'hui j'ai fait une chose que je n'ai plus fait depuis beaucoup de temps pour des raisons on peut dire j'avais toutes les certifications je devais bouger pour des raisons de famille donc j'ai fait 130 km en voiture à la retour et pour des raisons bien sûr qui était importante indispensable obligatoire on dirait sinon je n'aurais jamais fait ça et je n'ai pas eu de contrôle personne m'a contrôlé pour vous dire que oui il ya beaucoup de contrôles et l'italie mais c'est pas on peut dire force et que tu sors d'une grande ville comme tour 1 et et tu es contrôlé donc comme ça c'est pour vous raconter un peu je rigole parce que j'avais créé une petite structure derrière l'iphone avec deux boîtes des jouets de ma fille qui bon s'est énervé m'a pris de boîte des jouets et les téléphones étaient en train de tomber donc ça va être un peu rapide pour pour préparer l'after un peu parce que la journée était longue et je voulais vous raconter deux choses une qui est très belle c'est à dire qu'aujourd'hui et à démarrer en italie on peut dire l'aventure un hôpital premier jour de travail dans un hôpital c'est à dire si c'est une salle des soins intensifs c'est une grande salle des soins intensifs créer un huit jours avec des donations 200 mille personnes ont participé à cette donation c'est lancé par deux stars on peut dire d'aujourd'hui un rappeur fait d'être c'est sa compagne qui a fait réunir je pense que vous connaissez c'est des stars très connues sur les réseaux sociaux même dehors de l'italie et c'est très beau de voir qu'est ce qu'ils ont pu faire des jeunes avec une audience très forte et ça a aidé beaucoup ça va l'ouverture qui va commencer aujourd'hui et il y a d'autres structures qui vont être ouvertes dans les prochains jours voilà la situation vous avez vu peut-être ça semble un peu s'améliorer en italie il y a seulement il y a surtout une donnée une statistique qui m'a fait bien espérer c'est qu'en lombardie la chiffre des personnes hospitalisées est diminué c'est à dire il y a 173 personnes en moins hospitalisées par le coronavirus en lombardie c'est pour moi quelque chose de d'extraordinaire vraiment parce que la lombardie c'est une de ces régions où il y a des structures qui sont créées il n'y a plus de place il ya beaucoup sont en train d'augmenter les places et l'effet que il ya eu besoin de moins de place en son intensif c'est c'est de l'oxygène dans tous les dans tous les significats qui a ces mots aujourd'hui voilà on parle quand même de deuxième jour avec moins de comptage moins de morts en rapport aux jours précédents c'est c'est très important c'est très beau ça donne très beau de ça donne de l'espoir ça on parle quand même de plus de 60 mille on a dépassé les 60 mille cas général de coronavirus et on a dépassé les six mille morts donc c'est vrai qu'il y a eu 600 morts aujourd'hui dans les dernières 24 heures quand même qui est moins que hier qui est moins qu'avant guerre mais les chiffres sont quand même effrayant avant de vous dire au revoir je vais lire quelques messages je vous rappelle si vous pouvez ces soirs 22h je suis à la terre il ya des des histoires intéressants à raconter je lis quelques messages voilà je suis en train de vire tous tous vos messages de vous êtes mort de rire quand de ginevra a participé au début de cette live de cette soirée live merci de vos messages de soutien c'est il y en a beaucoup sans chaise chapeau quatre c'est pas le cas alors qu'est ce qu'il ya encore merci 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 voilà beaucoup de merci alors les les rendez-vous habituel on peut dire que je vous donne c'est celui du du compte du jour il y en a plein il n'y a pas les stats des dernières 24 heures mais on a dépassé les cent mille comme je disais hier donc j'ai pas voilà non il n'y a pas les chapeaux ce soir audrey on va parler de l'entretien de john infantino sur la gazzetta dello sport précédent de la fifa avec ses idées pour révolutionner le football en utilisant l'après coronavirus ça peut être intéressant on verra qu'est ce qu'il va qu'est ce que qu'est ce qu'il a dit vous avez déjà vu mais on va l'analyser bien dans les détails on va en parler et et bon et flaco hôtel s'y t'intéressait les géants italien endormi qui était la provercelli que j'ai raconté samedi soir et là c'est une autre c'est une autre histoire incroyable d'une autre équipe qui est devenue grande grandissime quelques années et qui a écrit des pages inoubliables de l'histoire du foot italien et je peux vous dire que c'est aussi une de mes premières non je le dis pas sinon c'est trop simple à comprendre mais il y avait un joueur que j'étais fou amoureux amoureux total de ces joueurs talent des plus grands talents de l'histoire du foot italien dans l'histoire générale et dans l'après-guerre sûrement voilà alors les comptes du jour parce qu'il y en a quand même toujours alors il y a un groupe de dix personnes à naples mais je les respecte quand même parce que on a besoin de 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 la foi parfois mais bon ils sont retrouvés à dix neuf plus grands prêtres pour célébrer une messe et moi je peux comprendre qu'on a besoin mais on peut faire messe même au téléphone donc c'est pas bien mais c'est pas eux les comptes du jour j'ai donné pas de d'un certain côté on peut comprendre que pour quelqu'un soit indispensable donc je rigole pas sur la sur la religion voilà les comptes du jour sont deux c'est un couple voilà amoureux des bolognes qui sont sortis attendez sont sortis pour balader les chiens ah non oui ça c'est normal mais ils sont sortis pour balader les chiens et ils ont pris un autobus en bus pour aller balader les chiens voilà ils sont montés à deux avec les chiens sur le bus pour aller les balader ça c'est fort quand même c'est c'est génial pour moi vous allez où balader les chiens et sur le bus ouais ok voilà on a des gens comme ça en italie je pense que on pourrait faire un classement à la fin de la de la quarantaine j'espère que ça va être très court quand même encore mais ça va durer encore quelques jours sur quelques semaines probablement on va arriver à un bon top 10 voilà un bel top 10 il y aura les le type de la drogue ça reste quand même très très fort et c'est lui hier qui allait faire du stalking à la dame qui travaille à la caisse du supermarché aussi mais bon il y en a il y en a il y en a de remarquables dans leur être idiot comme disait quelqu'un idiocratie ce n'est plus seulement un film c'est c'est une réalité voilà c'est ça en france tu as qui balade leur la peine en laisse c'est génial ça mais bon quand même ben les pokémon c'est les rois pour moi les pokémon c'est les rois mais c'est hors catégorie c'est un peu voilà les pokémon c'est je sais pas comme tu dois parler de football et tu dis bon écoute il y a maradona après il y a le reste voilà tout ce tout s'y allait à deux tautio del pierro bah écoute tautio del pierro on le verra flaco et c'est pas possible que tu sais pas l'histoire de pokémon je vais raconter tout au début ça veut dire que tu ne suis pas de depuis le début et c'est pas bien ça le club de barry un jour pourquoi pas il y a plein d'histoires que j'ai mis dans la liste des sujets à raconter il y a l'histoire de péruse il y a l'histoire de parme il y a l'histoire sur bologne des histoires soir pas de vice l'entraîneur de bologne des années 30 et ça ça fait un tragique il y a plein d'histoires et voilà on verra si bas paris aussi paris sûrement à donner à donner au foot italien dans des plus grands talents de de ces dernières années peut-être un des plus grands talents de l'histoire qui malheureusement un peu un peu un peu passé à côté de son génie parce que bon ton casan était putain des génies sauf qu'il a il a utilisé à je sais pas 15 20% de son potentiel c'était vraiment monstre rien écoute je vous passe les bons soirs restez à la maison comme j'ai dit d'habitude merci à tous pour 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 les temps passés avec moi ça va être un peu instable là parce que comme je vous disais quelqu'un a volé ma structure pour tenir les téléphones tout droit et on se voit demain et rester à la maison profiter bien de ces journées c'est un peu compliqué mais bon on trouve toujours de bonnes choses à faire à la maison et passer les jours avec les enfants c'est fatiguant parfois mais c'est mais ça va être sûrement les plus beaux souvenirs de de ces périodes ciao ciao bonne soirée à tous ciao ciao merci